Allô, je suis Mademoiselle M et j'aimerais te raconter une histoire. Poilopate Gertrude est une grenouille pas tout à fait comme les autres. Non, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Gertrude. Non, ce n'est pas parce qu'elle a une drôle de tête. C'est parce que Gertrude a des poils au pain. Des poils tout raides sauf quand il pleut. Dans ces cas-là, il frisote un peu. Et au pays des grenouilles, forcément il pleut assez souvent. Gertrude, ça la tracasse ses poils. Elle a beau enfilier des chaussettes à poids et chausser des souliers d'hermiqury, elle sait que ses poils sont là où il ne devrait pas être. Et tout le monde le sait aussi. Dès qu'elle arrive au marché, c'est festival de rire et de motrui. Et Gertrude, au moins tu n'auras pas froid au pain de cet hiver. Ha, 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 ha. Gertrude, tu pourrais te tricoter une écheffe avec tous ses poils. Hi, 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 hi. On t'a déjà dit que tu ressemblais à mon grand frère? Hi, 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 hi. Lasse, Gertrude a déménagé près d'une autre mare. Là au moins, elle a la paix. Elle peut même mettre des sandales. Personne pour l'avoir. Quel bonheur de se balader sans rire qui résonne sur son passage. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est de bronzer sur l'une des pierres chauffées par le soleil. Un quart d'heure d'un côté, un quart d'heure de l'autre. Puis, un cocktail de verre bien frais à savourer. Ah, pour un peu, ça ressemblerait au paradis. Mais ce jour-là, elle entend un craquement derrière elle. Surprise, un vrai inquiète, elle se retourne vivement. Les feuilles s'écartent, laissant apparaître un crapaud l'air penou. Oh, pardonnez-moi de vous déranger, madame. Je cherchais un coin tranquille. J'ignorais qu'il était habité. Gertrude chausse ses sandales en tout date. Ses gros yeux ne parviennent pas à se détourner du crapaud que voilà. Il est rose, rose pétard. Complètement rose pétard. Troublé, Gertrude sent tous ses poils frissonnés et marmonne. Ça, là... Oh, allez-y, moquez-vous, vous aussi. Ah non, jamais de la vie. Il se regardait. Badaboum, badaboum. Même à l'autre bout de la terre, on devait entendre les battements frénétiques de leur cœur. C'était donc cela un coup de foudre? Oh, que vous avez de jolis poils aux pattes, s'exclame le crapaud. Et Gertrude rougit. Oh, et vous, que cette couleur est saillante. Et le crapaud Georges rosit de plus belle jusqu'à la prunelle de ses grands yeux. Il papote ainsi pendant des jours et des lunes. Parlant de la pluie et du beau temps, de poils, de rouges, de parapluies et de tétards. Seul au monde et amoureux. Ensemble, ils voyagent à travers toutes les mâres, faisant fi des moqueries. Ha, 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 regardez ces deux-là. Désormais, elles glissent sur eux sans jamais les atteindre. Et c'est ensemble, encore et toujours, qu'ils décident de poursuivre la passion de Georges, le cirque. Ils s'amusent à créer des spectacles, jouant de leurs poils et de leurs couleurs. Sous l'effet d'artifice, Gertrude danse dans les airs et Georges chantonne fièrement. Le public applaudit et les admire. Fini les méchancetés. Et c'est dans leur rouleau que le jeune couple part vers une nouvelle destination. Rapidement, la mare est envahie de bébés grenouilles avec des poils roses au pas. Frisés raids de coups roulons, ils ne tardent pas à leur tour à faire fureur dans toutes les mâres du pays. Tu as aimé cette histoire? Tu peux te la procurer ou avoir la chance de gagner une de mes histoires préférées en allant sur mon site. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...